Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur la ville de la Mance Donc on commence cet épisode avec un mode pour lequel vous m'avez demandé tout simplement de faire des tests de s'en servir pour la simple et bonne raison qui est très sympa et effectivement il est très sympa Il est même très 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 sympa et ce mode il s'agit de Road Making Tool L'outil de faire les routes, ça va rien dire Mais voilà, du coup c'est un outil qui vous permet, là encore j'ai un peu mal agencé mais en gros que je vous fasse une très brève présentation pour ceux qui ne savent pas Je suis encore en train de découvrir le truc mais voilà, c'est un logiciel qui vous permet tout simplement de créer des lignes Comme vous voyez ici, les lignes que j'ai ajoutées ici dans le rond-point permettent tout simplement de rendre la chose beaucoup plus réaliste On va faire un test, voilà, de là Voilà, vous voyez ce genre de choses comme ça On va mettre deux et deux Et voilà Bon je sais pas, ça rend pas trop bien comme ça Donc ceux-là je vais les retirer je pense Mais voilà, je suis encore en train de découvrir un petit peu ce petit logiciel Ce petit mode pardon Que je trouve ma foi très sympa Voilà, ça permet de faire des zébras etc Et c'est super cool Voilà, je l'ai expérimenté un petit peu ici aussi Bon là par contre le problème c'est que les zébras viennent ici Et il me semblait qu'on pouvait retirer les passages piétons ou ce genre de trucs Ou les modifier Je sais que je peux en ajouter Mais je peux pas retirer ceux qui sont déjà présents Donc c'est un peu gênant Mais bon Mais bon mais bon c'est pas grave Au moins déjà ça nous donne un peu plus de contenu Et ça va être un peu plus réaliste Et on va de ce pas rajouter Un crématorium 2000 balles Ça fait mal hein Et lui 105 patients Ok On va pouvoir ajouter un crématorium comme ça je pense Mais on va le faire juste après Écoutez donc au programme pour cet épisode Pas grand chose Enfin du moins j'ai pas d'idée Si ce n'est que alors attendez Je fais pause hein parce que je regarde vite fait les Les idées que vous m'avez demandé Alors Dorion hein pour le Longagement Tower C'est intéressant Mais il y a trop de choses C'est pas Ça me paraît pas français J'ai vraiment plus l'impression que ça C'est ça ça donne un côté beaucoup trop touristique Beaucoup trop Balnéaire Comment dire Tandis que là c'est vraiment une ville française lambda Que l'on veut faire Et puis je sais même pas s'il y a deux côtes Ouais ici bon ça c'est à voir À voir à voir Mais Ça me J'ai pas plus envie que ça Voilà un pareil Quartier pauvre non Pas vraiment Ça sera seulement des Des sortes de HLM Qu'on placera Très probablement dans cette partie là Parce que le centre ça aura plus là Un peu autour de la ville de temps en temps Mais Mais sinon voilà 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 Donc au cours de cet épisode Je pense qu'on va Tranquillement développer ce quartier Histoire d'accueillir un peu plus de monde D'y mettre des installations Etc Et que Voilà La vie prenne tout simplement son cours Alors j'hésite à faire le gros rond-point de la mort qui tue Comme je vous ai dit D'ailleurs pour ceux que ça pourrait intéresser Le rond-point pour lequel j'aimerais m'inspirer Ça s'appelle le rond-point de Pont-Lieu Donc le rond-point de Pont-Lieu au Mans Qui est un rond-point en 4 voies Avec le tram qui passe au milieu Etc C'est Les premières fois qu'on arrive sur les ronds-points On est complètement perdu On se trompe etc Mais bon Voilà voilà Et Et puis Voilà bah écoutez Je pense qu'on va tout de suite commencer Par essayer de placer le crématorium Ça pourrait être Bah c'est urgent Tout simplement Vous voyez On a des morts qui commencent à arriver de partout Il nous faut la police Etc Donc écoutez L'épisode sera Je sais pas Si ça va être un Un time-lapse Tout du long Je sais pas trop Mais voilà Objectif C'est de pas vous faire un épisode Trop trop long non plus Et Et qu'il soit Voilà Rempli de De plein de bonnes choses Mais Mais voilà Donc écoutez Je vais faire un time-lapse Si je sens Si j'ai le besoin De vous montrer un petit peu Ce qui s'est passé Ce qui va se passer Etc Je le ferai Mais voilà Je pense que ce sera un épisode Avec un time-lapse Tout lul Donc écoutez On est parti Je pense que ce sera un épisode Sous-titrage ST' 501 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 preneur ici au rond point ici j'ai voulu faire une ligne de bus du moins faire en sorte que les la partie bus continue tout le long du rond point sauf que je allez-y pour trouver la couleur correspondante surtout avec la lumière et puis voilà de peur que ça rende moche je me suis bon je vais pas continuer c'est pas très grave mais mais voilà donc pour le moment pas de bouchons à déclarer me semble-t-il sauf à la zone industrielle où c'est un petit peu le boxon et il va sûrement falloir retravailler ça je verrai ça un petit peu de mon côté c'est pas urgent parce que ça va mais c'est par par moment voilà surtout ici la zone est toute neuve du coup du coup voilà bon en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu donc je vous le répète si vous avez des noms même d'avenue par exemple d'avenue de parcs etc à me proposer ou même pour les écoles n'hésitez pas à me le dire en commentaire je le répète il faut que ce soit des noms français et pourquoi pas des noms voilà de deux quartiers ou de bâtiments que vous connaissez donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien salutement